L'univers est lié à l'horizon, puisque c'est une collection d'été. L'horizon, il est marqué, je ne sais pas si on le voit concrètement, mais l'horizon, il est marqué par le fait que sur les robes marines et les tailleurs marins que j'ai fait, il n'y a pas de couture de côté, il n'y a pas de couture verticale. Donc toutes les coutures et pinces qui sont habituellement verticales ont été incluses dans les lignes horizontales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est droit à l'œil, les lignes sont droites à l'œil, mais dans la réalité ce sont des courbes qui épousent la silhouette du corps féminin qui est dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des tranches de tissu qui font des lignes droites qui dans la réalité ne sont pas droites. Ça c'est l'horizon qui est omniprésent, et puis les étoiles, c'est les étoiles qui sont au-dessus de l'horizon tout simplement. C'est la nuit étoilée de Vincent Van Gogh, c'est les étoiles qui sont vues à travers le skin print, encore une fois. Donc c'est la peau du modèle qui porte le vêtement, qui fait le motif. Et l'étoile, c'est tout un symbole de la beauté, du mystère, de l'épincelle, de la lumière dans la nuit aussi. Il y a toujours certaines matières qui sont détournées de leurs premières occasions. Par exemple, les petites robes noires stretch sont dans des tissus de maillot de bain. C'est les fameux tissus dont on a beaucoup parlé pour les combinaisons de nos nageurs olympiques. La robe de mariée est en néoprène, en néoprène avec une ouverture qui est incrustée de tulle. Donc en fait, ce n'est pas la peau totalement directement que l'on voit. Je le précise comme c'est une robe de mariée. Ce n'est pas la peau directement que l'on voit derrière la croix. On entrevoit la peau en fait dans le motif. Et j'ai joué sur certains modèles, il y a du tulle et parfois il n'y en a pas non plus. J'ai fait un jeu comme ça de transparence et d'abstraction de matière pour laisser voir la peau toujours. Les tenues sirènes, elles sont un petit peu aussi une forme de détournement puisque au départ c'est des tissus, il y en a une qui est en vinyle stretch avec une dentelle collée sur vinyle transparent. Donc tout le côté de la robe en fait laisse entrevoir, mais très délicatement entrevoir la peau de la personne. Et puis l'autre modèle, c'est un tissu très classique à la base puisque c'est un tissu, un très beau tissu de couture d'un brochet lamé d'amassé. Et donc un tissu très france dans le sens Versailles du mot. Et puis tout le côté de la robe est remplacé par la peau du modèle. Et le devant et le dos sont reliés par des petits éléments métalliques en forme de fer à cheval. Ces éléments métalliques d'ailleurs au départ ce sont des petites pièces de métal pour les mocassins italiens, pour les chaussures d'hommes donc en fait. J'ai utilisé ça comme élément pour mes accessoires aussi d'ailleurs, en bracelet, en boucle d'oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada